ah salut alors comment ça va bien est ce que vous êtes tu viens souvent si je viens souvent ça m'arrive enfin de temps en temps tu fais tes études ici quoi ouais ouais c'est ça je crois que j'ai été en cours avec toi ah ouais quel cours histoire peut-être ouais ouais je crois que c'était ça et je comprends que tu puisses ne pas te souvenir de moi mais moi je me plaît ici et ça veut pas dire qu'être ici ça fait moins un génie n'empêche que je suis plutôt doué et quoi neuf comment ça va je vais vous dire quel cours tu as tu as dit que c'était déjà l'histoire ah oui un cours d'histoire ça devait être un cours d'initiation ouais c'est ça d'initiation tu devrais t'y intéresser c'est un super cours c'est très très intéressant alors ça t'a plu ce cours enfin pour tout dire ça m'a paru tu vois un peu élément élémentaire alors ça tu vois j'en doute pas ouais je je me rappelle ce cours ça se passait c'est exactement entre la récréation et le déjeuner clark pourquoi tu nous ennuis fiche le camp mais relax tout va bien fiche le camp je m'amuse un peu avec mon nouvel ami c'est tout qu'est ce qu'il ya il ya un problème non 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 il n'y a pas de problème j'espérais que tu serais peut-être en mesure de me donner une idée de l'évolution de l'économie de marché dans les colonies du sud moi je soutiens que préalablement à la guerre révolutionnaire les modalités économiques particuliers dans les colonies du sud pouvait être définie avec justesse par les termes de précapitalisme agréable c'est normal que tu soutiennes ça un étudiant de première année tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste pete garrison probablement et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois tu lis james lemon et là tu soutiendras que l'économie en virginie en pennsylvannie était animée d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste déjà en 1740 et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain tu régurgite gordon wood et ses opinions sur la pré révolution et son utopie et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation je ne pense pas que je le ferais parce que wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions sociales fondées sur la fortune en particulier la fortune héritée tu as lu ça dans vickers travail dans le comté des sexes page 98 ouais je l'ai lu aussi tu allais nous régurgiter tous les bouquins tu n'as pas une idée personnelle sur le sujet alors c'est ça ton truc tu arrives dans un bar tu dévites d'obscurs passage de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami qui est triste pour un type comme toi c'est dans 50 ans tu vas commencer à penser par toi même et tu vas découvrir le fait qu'il y a deux certitudes dans ta vie primo t'es pas fait pour penser et de zio tu as paumé 150 mille dollars pour un enseignement que tu aurais trouvé pour un dollar 50 d'amende de retard à la bibliothèque municipale oui mais moi j'aurai mon diplôme et tu serviras à mes gosses des frites dans un drive in quand je les emmènerai skier à la montagne et peut-être mais au moins j'aurai ma personnalité mais si ça pose un problème tout ça on peut faire quelques pas dehors et régler l'affaire entre nous non vieux y'a aucun problème c'est cool c'est cool cool ouais tu peux le dire que c'est moi c'est ça la ramène plus il en a dans le cigare le copain c'est bon – Sous-titrage FR 2021